Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à votre unième numéro de votre magazine Décryptage Info, votre magazine de chaque jour, nous avons le réel plaisir de vous rencontrer encore, de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout, ça a toujours été un réel plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup d'actualités déjà qui nous tiennent en haleine, plus particulièrement l'arrivée du chef de l'État. Mais avant tout, abonnez-vous, abonnez-vous à votre chaîne Congo Live Télévisions, sans oublier de liker et de commenter pour nous dire comment est-ce que vous trouvez le travail qui vous est déjà donné à travers nos services. Merci beaucoup pour votre pertinente fidélité. On parle là déjà de l'arrivée du chef de l'État qui est arrivé hier, aux alentours de 15 heures, il est arrivé à Kinshasa, à l'aéroport de Kinshasa. Alors, il s'est agi là d'un périple, d'un long périple qui a commencé en Israël, où l'Aïe a échangé longuement avec son homologue Exzang, et après, il a atterri dans un grand sommet, où on parle de jeun 20, où les grands décideurs du monde étaient réunis pour parler des questions plus particulièrement d'infrastructures et des climats. Et puis, par la suite, il a atterri en Écosse, où il a parlé de la question de la COP26. Ici, je m'en vais déjà dire que c'est inavancé que nous sommes en train de féliciter le chef de l'État, parce qu'auparavant, la République démocratique du Congo était absente. Lorsqu'on parlait d'elle, elle n'était pas présente. Mais aujourd'hui, on sent que dans la sphère décisionnelle du monde, on trouve que la RDC se prend de plus en plus une place. Et ça, c'est une bonne chose. Et nous en félicitons le chef de l'État pour cette vision-là qui se matérialise, qu'on le veille ou pas. Mais ce sont des choses que nous devons reconnaître. Et en tant que patriotes, en tant que citoyens, nous devons aussi féliciter les valeurs qui sont promues par le premier d'entre nous, qui est notre chef de l'État. Et ça, c'est vraiment à louer. Bon, parlons maintenant de son arrivée. Il est arrivé ici à Kinshasa par l'aéroport d'Angeli. Bon, on a beaucoup à commis lobby. Mais on a vu une grande foule l'accueillir. Une grande foule l'accueillir. On voit là beaucoup de partis politiques, plus particulièrement ceux de l'Union sacrée. Ils étaient là pour accueillir leur chef. Quoi de plus normal ? Pour des militaires d'un parti politique ou des partis politiques, d'une composante ou d'une plateforme politique, d'aller accueillir leur chef ou leur guide politique. Quoi de plus normal ? Là, nous pensons qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes lois de trouver un conglomérat de partisans à aller soutenir leur chef politique. Quoi de plus normal ? Ça, c'est un aspect. Je voudrais que nous puissions d'abord analyser cet arrivée. Au premier aspect, ça serait la question du côté positif. du côté positif de cet arrivée-là. Et de l'autre côté, il sera la question maintenant de pingler les négatifs. Parce que dans toute chose que nous sommes en train de faire, nous en tant que nation, nous devons toujours peser le pour et le contre et voir les désavantages, mais aussi les avantages des actes, des activités que nous sommes en train de poser. Voilà. Du côté positif, il faut le dire, l'échelle de l'État a effectué un grand périple. Un grand périple qui a abouti à la signature de plusieurs accords, surtout sur l'aspect climatique. Là, on parle du bassin du Congo. Je l'avais dit l'autre fois, parce qu'il y en a qui ont critiqué, il y en a qui m'ont appelé. « Maître, vous êtes en train de parler du voyage, vous en félicitez, les 500 millions. » J'avais dit l'autre fois que sur cette question du climat, les 500 millions, c'est un début. C'était un début. Parce que lorsque vous signez les accords, vous mettez vos adversaires, vous mettez vos collaborateurs, disons, vos collaborateurs en confiance, et vous accorde un certain crédit pour la suite. C'est ce qui a été fait. Parce que le président de la République, là, en tant que président de l'Union africaine, il a un discours à apporter pour l'Afrique, surtout pour les bassins du Congo. Parce que vous le savez bien, ce n'est pas à moi de vous rappeler cet aspect des choses. Il y a deux bassins, il y a même trois bassins aujourd'hui, avec la RDC, avec le Brésil et l'Indonésie. Ça constitue les viviers en termes de carbone pour le monde. Alors, c'était déjà arrêté lors de la conférence COP21 à Paris. On parlait déjà de cet accord, où la RDC devraut bénéficiait de beaucoup de sommes en ce qui concerne cette protection de la nature. Mais il y a eu des couacs. Parce que, sous l'Ancien Régime, on était absent diplomatiquement. On était absent diplomatiquement. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir comment est-ce que la République démocratique du Congo s'est refait une place sur la scène internationale. Parce que lorsque vous êtes très fort en interne, il faut que vous puissiez avoir aussi du punch à l'externe. C'est ce qui est fait. Et ça, c'est des choses allouées. C'est très important de les dire et de les souligner. Les chefs de l'État, aujourd'hui, on ne parle plus de la République démocratique du Congo de la même manière qu'on parlerait d'elle il y a une décennie. C'est un pays qui s'est refait une place sur la scène internationale. C'est un pays qui a recouvert sa place des choix parmi les concerts des nations. Et vous voyez là-bas que ça bouge. Ça bouge parce que même du côté de la COP26, il a été question de dire aux décidaires du monde ce que nous voulons en tant qu'Afrique, en tant qu'Africains. Et c'est pourquoi vous avez vu par là l'association ou la collaboration qui a existé entre le président en exercice de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tchisekédi, et les autres chefs d'État africains. Nous avons vu là Ali Bongo, les présidents gabonais, nous avons vu les présidents de la République du Congo en face, les présidents Denis Sassou Nguessou. Parce qu'il y a des intérêts énormes sur les milliards qui devraient être disponibilisés pour tous ces bassins-là, l'Afrique réclamait déjà une affaire de 33 milliards. Mais revenez un peu pour dire que même dans ces 33 milliards-là, le pays qui aura beaucoup d'argent ou qui en bénéficiera de la manière la plus forte, c'est la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des gens qui disent que voyagent à chef de l'État, ils ont foutu ta tête, ils voyagent trop. Mais oui, il doit voyager trop. Il doit voyager trop. Il doit voyager trop parce qu'il a trouvé un pays mort sur le plan diplomatique. Alors, il faut renouer. Il faut renouer avec les autres États parce qu'aucun pays au monde ne peut évoluer en vase clos. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut que le pays s'efface des amis pour qu'à une certaine collaboration, ils puissent aller de l'avant. C'est ce qui est fait et il faut en féliciter. Ça, c'est très important. Voilà l'un des éléments positifs qu'il faut épingler dans ce qui a été fait. C'est pourquoi quand le ministre, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Mme F. Bazaïba, dit que le président de la République a échangé avec beaucoup d'autorité sur ce plan-là, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir de bon oeil sur cet aspect des choses. Ça doit changer notre discours sur le voyage du chef de l'État parce qu'aujourd'hui, la RDC est bénéficiée et sera bien bénéficiée de cet accord de Paris. Aujourd'hui, le monde va commencer à financer notre forêt pour ainsi équilibrer les climats. Voilà quelque chose de très important. Mais maintenant, le président de la République quitte l'extérieur. Il doit arriver ici au Congo. Voilà. Il arrive au Congo. Quel est l'accueil qu'on doit réserver à un chef d'État qui vient d'effectuer un voyage ? C'est tout à fait normal. Bon. D'un côté, est-ce que les militants, les partisans de son bloc politique n'ont-ils pas droit d'aller accueillir leur chef politique ? C'est la grande question. N'ont-ils pas droit ? Je dirais, sans perdre d'être contenu, ils ont droit. Oui, ils ont droit. Ils en ont le plein droit. Ils en ont le plein droit. Aussi longtemps qu'ils se reconnaissent auprès de leur chef, ils en ont le plein droit. Ils en ont le plein droit. Politiquement, ils en ont le plein droit d'aller accueillir leur chef de l'État. Parce qu'au-delà d'être partisans, ils sont tout d'abord Congolais. Donc, tout Congolais a droit de se manifester, d'aller porter un soutien à un autre Congolais. Quoi de plus normal ? Les chefs de l'État arrivent dans sa JBSI avec une ribambelle d'accords qui ont été signés. C'est tout à fait normal pour ses partisans d'aller l'accueillir. Mais qu'est-ce qui choque ? Voilà, voilà maintenant le côté négatif qu'il faut épingler. Qu'est-ce qui choque ? Les faits pour nous en tant que nation, les faits pour nous en tant que peuple pour accueillir un chef de l'État qui est de surcroît une institution comme toutes les autres institutions, il faut mobiliser les autres institutions à venir accueillir les chefs de l'État qu'il y ait une autre institution au moment où ces institutions-là devraient siéger pour leur bon fonctionnement. Pour leur bon fonctionnement. Ce qui s'est passé hier au-delà de l'aspect politique mais ça laisse à désirer voir comment est-ce qu'on a mis des députés dans un ministre en sco pour venir accueillir les chefs de l'État. Non, 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 non. Il faut que nous ayons une conscience collective à faire valoir. Aujourd'hui, nous sommes une démocratie. Nous ne pouvons pas réquiller des 10 pas en arrière. J'ai vu l'Assemblée nationale, j'ai vu les Sénats sécher leurs activités, les députés entassés dans un bistranc pour venir accueillir les chefs de l'État. Non, nous sommes un peuple que nous devons démontrer à la face du monde que nous avons une matière grise à faire valoir. Pourquoi cette imbécilité? Excusez-moi de l'appeler ainsi. Pourquoi cette imbécilité? Pourquoi tu recommandes à un niveau où tu commis? chef de l'État à où tu voyages? Malgré à l'Élibiso à Biloko à l'Élibiso à Accor à signer, c'est une bonne chose. Ça rentre dans ses attributions. Pourquoi nous allons mobiliser toutes les institutions au Sénat qui ont siégé en ce moment-là pour que tout qui a accueilli? Pourquoi nous allons le faire? Pourquoi nous allons le faire? Parce que vous le savez bien que la loi des finances 2022 a été déjà déposée. Exercice 2021 2022 a été déjà déposée. En principe, il fallait voter cette loi-là pour que ça soit déjà promis. Maintenant qu'on est du retard, c'est presque le dernier jour, c'était hier. Mais l'Assemblée nationale n'a pas pu siéger parce qu'il fallait. Est-ce que le président de la République vous a demandé d'aller l'accueillir? Non, M. Mboso, M. Bayati, vous n'êtes pas là pour faire du forclore. Non! Vous êtes là pour donner, pour légiférer. C'est ça la mission que le peuple congolais vous a donnée. Vous n'êtes pas là pour aller faire du dialélo. Le chef n'en a pas besoin. Et il l'a dit. Il l'a dit. Laissez, si l'U2PS, si vos membres, vos militants peuvent aller accueillir le chef du détail, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. peuvent le faire. Mais pas vous. Parce que vous, vous représentez, vous êtes chef des corps, vous représentez le peuple congolais dans ces institutions-là. Vous avez un mandat que le peuple vous a donné. Pourquoi vous allez abuser tant de notre conscience collective ? Je vois des députés entassés, des professeurs d'université entassés dans un bus transco pour aller accueillir les chefs du détail. C'est un 2. Ce sont des images à ne pas faire voir aux gens. Je vis la RTNC filmer. Oui, c'est les chefs du détail qui arrivent. Oui, c'est une bonne chose. Mais pourquoi réquisitionner tous ces mondes pour aller accueillir les chefs du détail ? Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer parce que ça démontre à ses fils que nous n'avons pas encore pris la conscience de la tâche qui est la nôtre. Nous n'avons pas encore compris ce que les peuples attendent de nous. Vous séchez votre plénier pour venir participer à une manifestation à laquelle votre présence ne se justifie aucunement. Votre présence ne se justifie aucunement. Il fallait laisser vos militants. Il fallait laisser vos partisans. alors aujourd'hui quels sont les résultats ? Aucun résultat mais par contre nous avons vu là des gens qui ont voulu intenter même à la vie du chef de l'État parce que dans cette foule là incontrôlée incontrôlable il y a eu des gens qui se sont infiltrés. Est-ce que vous savez ce qu'ils sont venus tout ce monde là qui est venu avait une bonne intention. On peut parler de la sécurité du chef de l'État parce qu'il y a eu des gens qui ont été appréhendés par les services du renseignement. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire réellement ? Vous voyez là où vous voulez mettre toute une nation nous devons comprendre nous devons chercher à calibrer nos tirs politiquement aussi. Certes c'était pour faire voir à la face du monde que vous êtes capable de mobiliser plus que le bloc patriotique qui est chancellant on va en parler mais il fallait aussi éviter du sensationnel il fallait mettre un peu de dose réfléchie sur cette matière là. Voilà qu'il y a un monsieur qui a été appréhendé on parle là de mais c'est Aki Zimana Machagero Christophe né un certain 9 octobre 1968 matricule NR voilà matricule 11 96 80 20 96 94 167 voilà un faux un fictif policier qui se prétend être policier avec un nom extrêmement rwandais voyez-vous voyez-vous comment est-ce que même notre administration est polluée où a-t-il reçu cette carte voilà c'est pourquoi nous avons dit l'autre fois que le numérique est très important dans ces pays le numérique est très important comment les gens s'octroient des cartes comme ça et ils se prétend être un des services de la police nationale voyez-vous quelqu'un qui peut ces messieurs avaient la possibilité de s'instruiter jusqu'au salon d'honneur nous avons des frontières qui sont poreuses aujourd'hui les rebelles sont en compte Bukavu a été un grand théâtre des tirs le mercredi dernier vous l'avez souvi nous avons commenté longuement là-dessus et aujourd'hui vous voyez comment est-ce que dans un aéroport il y a un monsieur là qui s'est prêt à être policier voilà il a voulu entendre la vie à chef de l'état on l'a appréhendé voilà c'est pour vous faire voir que c'était pas important c'était pas important au-delà de ce qui nous est comme malheur au-delà de tout ce qui nous est comme défi au-delà d'apporter des réponses au-delà d'apporter des réponses à ce qui est comme guerre à l'est Buzawana en train de faire du djalelo du folklor il ne fait pas de ça est-ce que Tshiseki vous a dit qu'il a besoin de ça non travailler c'est le moment de travailler à porter des réponses à ces peuples-là qui souffrent je ne peux pas m'imaginer au lendemain des massacres au lendemain des tueries à l'est vous venez ici pour festoyer bon festoyer bon festoyer nini bon c'est pas la nini vous venez là vous vous étalez pour vous pêcher ça rachève de l'état vous aussi député bon ça va papa bon ça va maman on vous appelle honorable mais où réside t'elle votre honorabilité les autres résident quand on vous appelle honorable on suppose que vous avez une certaine naissance à faire valoir vous venez comme ça vous vous étalez pour saluer les chefs de l'état est-ce qu'il en a besoin au lieu de venir passer votre temps inutilement devant le chef de l'état vous pouvez mettre ça en considération pour travailler au bénéfice du peuple qui a besoin de loi qui a besoin de loi parce que sur cette question de la loi de finances de 2022 nous vous avons à l'oeil parce que sur cette question là vous devez déterminer le quota quelle est la part du peuple comme on est bon bâtisse la part du peuple congolais est-ce qu'il en a besoin ce qu'il en a besoin 4 000 tu en a besoin 6 000 tu en a besoin 10 000 enseignants en a besoin combien bon bâtisse la part de l'enseignant et maintenant quand cet enseignant va riposter quand cet enseignant a reçu la grève il a fait l'instrumentalisation non sois sérieux sois sérieux et conséquents envers nous-mêmes pour que on peut faire prévaloir qu'est-ce que nous voulons absolument quelle est la réponse que nous voulons donner certes que c'était au besoin de démontrer une certaine popularité au chef de l'état mais est-ce que c'est important c'est important c'est important parce que la administration hier a marché au ralenti tout simplement parce qu'on devra accueillir le chef de l'état on devra accueillir le chef de l'état mais non avec des choses comme ça que je viens de vous dire tantôt avec de telles révélations il a été infiltré juste au salon présidentiel avec quelle intention avec quelle intention voyez-vous nous devons dissocier l'essentiel et du moins essentiel parce que le peuple congolais attend de nous des réponses Azos il en a mis nos réponses faites de loi le gouvernement a porté des réponses ministère intérieur ministère à justice ministère à défense aujourd'hui soir on a encore tué pardon hier soir on a déjà tué on parlait des civils vous êtes où vous êtes où les ministres de la défense interpeller les généraux qu'est-ce qu'ils font en réalité quand les massacres continuent quand on tue plus d'un congolais ça doit nous faire mal ça doit nous interpeller mais voilà vous êtes là en train de festoyer bonjour c'est Pélanine parce que nous nous savons qu'il y a une lourde responsabilité sur les épaules de Félix Antoine Tchiseké le président de la république chef de l'état il y a une lourde charge sur ses épaules et il le sait très bien c'est pourquoi dès qu'il est rentré il est passé directement au travail il est passé directement au travail parce que lui il comprend la charge qui lui incombe mais vous vous êtes là en train de faire les diales comme vous le faites en train de faire le folklore lui il n'a pas besoin de ça est-ce qu'il en avait besoin hier il n'en avait pas besoin parce que ce qu'il fait là ça rentre dans le cadre de ses attributs en tant que chef de l'état président de la république c'est pour se faire une place ça rentre dans le cadre de ses attributions les plus régaliennes est-ce qu'il avait besoin de ça ? réquisitionner tous les moyens de l'état pour que vous ça nous apportait quoi ? on pouvait bien laisser les partisans aller on pouvait bien laisser les partisans aller parce que ça rentre dans les cadres politiques on pouvait bien comprendre ça mais voir toutes les institutions quitter vous avez séché les bureaux hier vous avez séché les bureaux vous allez nous dire que vous voulez démontrer que vous êtes populaire oui Félix Antoine Tchisekedi il est populé mais cette popularité doit se cristalliser par différentes réponses que vous en tant que ministre vous en tant que député vous êtes en train de donner à cette population parce que c'est cette population là qui va juger Félix Antoine Tchisekedi à travers de vos actions vous ne l'aidez pas parce que si vous voulez cristalliser cet électorat apporter des réponses apporter des réponses les présidents de l'Assemblée Nationale n'aident pas les chefs de l'État Azoi est des chefs de l'État est-ce qu'il était était-il important d'apporter cette dose là à l'Assemblée Nationale et Kende non Tokiti Tokiti Makassi Tokiti Makassi comme on a des députés on les appelle honorables comme on a des sénataires qui n'ont pas des transco pour aller accueillir les chefs de l'État non non Tokiti Makassi Messe Mboso veillez élever un peu votre sens de gestion de l'Assemblée Nationale Mokiti Tokiti Makassi apportez-nous un peu de la hauteur la hauteur qu'on a trouvée en Vital Kamere quand il était au perchoir de l'Assemblée Nationale on a trouvé une certaine hauteur la hauteur qu'on a trouvée en Vital Kamere parce qu'après lui bon il s'est qu'il m'a débat mais on sentait une certaine hauteur une certaine hauteur ils n'ont pas qu'il y avait ma chef de l'État qu'on se comprenne ils n'ont pas qu'il y avait ma chef de l'État mais on pouvait bien laisser ma partizan et quelques officiels mais le rendre comme une affaire au État non au moment où nous avons des gens qui sont tués non le peuple congolais est tué parce qu'on revenait le mercredi on venait on venait on venait de ça je dois signaler ici qu'il n'y avait aucun communiqué de la part de la présidence en cette matière là c'était une grande naturalité parce que nos concitoyens ils peuvent se dire que non Marambo Isolek apparemment l'inibissauté apparemment ils n'ont pas intérêt à Marambo Isolek nous en tant que nation en tant que vouloir vivre ensemble il faut interpeller Bissot parce que ça va de notre intérêt parce que ceux qui m'ont sapiment c'est nous autres nous ne pouvons pas ici en train de festoyer ici à Kinshasa parce que les chefs de l'État sont mais de l'autre côté nos frères et soeurs sont en train de souffrir et coupir la misère tu élevais un peu sens tu élevais un peu niveau parce que Bokiti Makassi nos autorités Bokiti Makassi on a suivi ici avec les rapports OE Salami une assemblée nationale même état des sièges Bokiti Makassi c'est les meilleurs de vous on l'a dit ici sur ce plateau je l'ai dit vous n'êtes pas en train de donner les meilleurs de vous-même pour que l'état des sièges puisse être comptable pour que nous puissions palper du doigt les résultats déjà OE et l'Axami n'a été à des sièges les rebelles continuent de sillonner ma généros là ils sont incontrôlés vous en tant que ministre vous faites quoi faites quoi donnez du réponse vous pouvez savoir réponse parce que ce peuple a la raison voilà ce qui est important le peuple congolais a besoin d'un maramo important OE permet de se développer vous permet de se développer merci parce que vous nous suivez de partout merci parce que vous êtes fidèles n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne congolais télévision pour suivre de plus amples débats du genre de plus amples décryptages pour permettre de plus amples vision en ce qui concerne l'évolution de notre pays n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de commenter dites nous ce que nous sommes en train de faire des bons n'hésitez pas aussi de nous critiquer d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions améliorer ce travail qui est déjà donné parlons du bloc patriotique le bloc patriotique qui reporte à une date ultérieure ça marche je vous l'avais dit que ces mariages contre nature au delà du FCC cash qui a été déjà fait je vous l'avais dit l'autre fois ça se confirme qu'il y a un malaise très important au niveau du bloc patriotique ces gens ne vont pas réussir à se mettre en place avec même démonstration des forces et salamés avec le président Tissé Kedi bah combien il y a difficulté bah combien il y a difficulté nous l'avons dit nous l'avons dit avec malaiso déjà dans le FCC avec malaiso au sein de la Mouka avec la difficulté quand les confessions religieuses là je parle de Sanko là je parle de l'ECC le bloc patriotique ne tiendra pas ne tiendra pas parce que Tissé Kedi a démontré à suffisance qu'il est fort et à l'interne et à l'externe c'était une démonstration de force hier c'était une démonstration de force une manifestation spontanée bah tout bah se réunir bon un chef de l'état qui est accueilli de la sorte et je l'accueille c'est quelqu'un qui n'est pas encore vomi comme vous le prétendez vous avez fait croire ici que Tissé Kedi était vomi Tissé Kedi n'avait plus cette popularité là aujourd'hui ça se confirme et là qui c'est que c'est une contradiction aujourd'hui Tissé Kedi a montré de quoi il est capable manifestation spontanée c'est à dire que c'est seulement les mercredis qu'on a lancé au président et de paix ça lancé que non j'ai dit qu'on a lancé pour accueillir et les partisans on parle là de l'union sacrée c'est ce qui a été fait mais vous avec votre marche vous avez déjà préparé mais vous levez vous reportez ça démontre la suffisance ça démontre la suffisance les malaises qui reinent la bloc patriotique nous l'avons dit ça se confirme ça se confirme parce que posture Martin Fayou Laza présentement c'est une posture délicate il n'aurait pas dû s'allier la FCC il pouvait bien rester dans la posture en tant que la Mouka faire de l'opposition contrepoint la pouvoir mais s'allier à Kabila c'était une erreur de casting nous l'avons dit parce que au sein même de la famille kabiliste il y a des malaises aujourd'hui avec Constant Moutamba avec Nehemi Mouilana avec Raymond Tuba ça ne va pas vous n'avez qu'à voir les différentes déclarations entre président et conférence des présidents ça ne va pas ça ne va pas c'est ça même les raisons qui ont poussé différents il y a le bloc patriotique ils ont repoussé parce qu'ils se sentent en difficulté parce qu'ils savent qu'il y a des gars c'est un fiasco c'est cette marche qui a été prévue le 6 samedi donc demain ils ont reporté parce qu'ils se sont sentis qu'ils ont des difficultés ils ont mobilisé parce qu'il y avait une conférence qui a été organisée par Martin Fayoulu même les journalistes ont séché ils ont séché ils ont séché même conférences il faut savoir ça moi je me pose toujours cette question quel est l'intérêt pour Martin Fayoulu pour Adolphe Mouzit de combattre Tshiseké il n'y a aucun intérêt il n'y a aucune finalité c'est pourquoi vous voyez cette posture là Jean-Pierre Bemba un homme que je loue je loue sa pertinence je loue sa constance je loue ses idées aussi je loue aussi sa maturité politique parce que depuis qu'il a qu'il est sorti de la prison depuis qu'il a quitté la haie à Outaikosa 10 ans de prison ce type là il a acquis une certaine maturité politique ah là là il faut le louer mais il est devenu imperturbable aujourd'hui bien il est devenu imperturbable et incontournable au-delà de son charisme voilà vous voyez maintenant que Fayoulu il s'est mis dans une situation inconfortable il ne s'est plus s'est dessouché dans FCC et comment il passe c'est toute la difficulté c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois le plus important pour nous c'est nous solidariser autour d'une même cause certes on peut bien faire l'opposition mais faisons une opposition qualitative une opposition sérieuse une opposition qui apporte des alternatives c'est ça parce que vous prétendez être vous prétendez vouloir prendre le pouvoir il faut amener des contre-propositions parce que tu sais ce qu'il dit en tant que démocrate ne va pas s'éterniser au pouvoir il y aura un moment où il va quitter mais qu'est-ce que vous amenez comme pièce de réchange vous risquerez que ces mêmes parties qui sont au pouvoir aujourd'hui à zone et le pouvoir en a à conservant le plus longtemps possible donner une pièce à revendre donner une pièce des réchanges pour qu'elle permette bien au moins même alternative pour que vous convaincre cette population qui doit vous donner des suffrages qui doit vous donner des suffrages voilà voilà ce qui est important pour nous voilà les éléments à retenir de ce qui a été comme actualité et hier on parlait là de l'arrivée du chef de l'état on l'a dit bombé très bien et il s'est pointé à l'air report international d'Ingéli accompagné de la première dame le chef de l'état il est arrivé il nous amène là beaucoup de choses beaucoup de bénéfices en tant que état et aujourd'hui on parle environnement c'est seulement sur cet secteur avec seulement ces secteurs là de l'environnement du climat ces pays peuvent se développer c'est pourquoi je dis la RDC c'est un pays à multiples atouts un seul atout parmi tant d'autres peut nous propulser un seul atout aujourd'hui vous voyez avec l'environnement avec le climat ça peut nous propulser on a aussi le minerai d'avenir cobalt on en a au Congo on en a si nous cadrons bien nos tirs nous pouvons être les viviers du minerai d'avenir le numérique avec ce marché si nous cadrons bien nos tirs nous pouvons proposer au monde entier à ce qui concerne le numérique maintenant il faut penser un nouveau paradigme il faut penser un nouveau paradigme pour que permettre Mboka Oyo et avancer pour que permettre Biso Tozana et notre discours pouvant apporter de réponses idoines aux différentes questions de la population voilà c'est par ici que nous allons mettre un terme à ces numéros de décryptage info que j'avais le plaisir de l'animer moi c'est Maître Faustel Kole votre humble serviteur je suis là pour décortiquer ensemble avec vous différentes actualités chaque jour chaque matin nous sommes là pour vous servir c'est notre devoir de le faire et nous vous disons merci pour votre aide effective attention vous êtes là vous nous suivez de partout vous êtes à Kinshasa vous êtes à Kikwit vous êtes au Congo vous êtes au Canada vous nous suivez aux Etats-Unis merci pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live télévision une chaîne qui vous donne beaucoup beaucoup d'éléments surtout sur les actualités de notre pays tant national qu'international moi je ne me manquerai pas de vous revenir déjà pour que nous puissions parler du Congo parce que le Congo mérite mieux parce que le Congo doit avancer merci pour votre fidélité bonne journée et vivez 100 ans merci merci merci